Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour vous présenter un projet qui s'appelle la 11ème ordre qui a été réalisé au sein de Bulwark Studios dans une durée de deux semaines et je vais vous le présenter, je vais vous en parler un petit peu parce qu'il est assez intéressant je ne vais pas mettre de son parce que j'ai du mal à équilibrer les volumes et du coup ça va être un peu compliqué mais je vais mettre un lien dans la description d'un let's play que j'ai fait juste avant d'enregistrer cette vidéo pour me remémorer un peu le projet déjà et ensuite pour faire une version un peu plus détaillée du gameplay parce que du coup en faisant une traite ça fait 25 minutes et du coup je ne peux pas vous montrer le jeu comme ça en parlant par dessus parce que le son est très important et donc il y a vraiment besoin de voir le let's play à côté si vous voulez comprendre le jeu et voir le jeu donc je mettrai un lien et puis voilà alors c'est un jeu, tout d'abord c'est très important de préciser que ça a été fait dans le cadre d'une recherche de concepts en fait, c'est pas du tout un jeu terminé, c'est pas du tout un jeu qui va évoluer dans la même direction que ce que je vous montre tout de suite c'est au contraire vraiment un concept et c'était dans une recherche de comment est-ce qu'on peut faire une expérience interactive intéressante d'un point de vue narratif dans un jeu vidéo en fait donc peut-être que ce jeu servira de toute façon en fait au studio pour établir peut-être de prochains projets en termes de narration en termes de comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire mais c'est en rien un projet qui est en cours donc ça c'était la première précision et alors je vais directement vous montrer en fait un petit peu de jeu comme ça vous verrez plus clairement ce dont je parle je vais passer au début qui explique comment est-ce qu'on joue donc là on a cette petite phrase qui nous explique comment on joue et après directement on va être lancé dans l'action avec des phrases qui vont nous donner un contexte scénaristique et nous on va pouvoir interagir avec ce contexte en écrivant dans la petite barre qui est ici on peut écrire, donc là je peux écrire si j'ai envie et sauf que si je fais blablabla il va pas comprendre, il va dire vous devez faire autre chose donc là vu que c'est le début en fait on nous dit très clairement ce qu'il faut faire on dit vous devez commencer par vous souvenir donc je peux écrire se souvenir ou me souvenir et ça va lancer la suite du texte donc voilà ça c'est le principe c'est le coeur du jeu en fait tout simplement on va vous donner du texte et avec le texte vous allez pouvoir écrire des mots et avec ces mots ça va lancer des fourches différentes d'histoires c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros que je suppose vous connaissez où quand on choisit une action plutôt qu'une autre on part à une autre page ben là c'est exactement pareil au lieu de choisir un mot plutôt qu'un autre on va partir dans des embranchements différents d'histoires et voilà alors le texte est réalisé par Laurent Pendarias qui est le scénariste de Bulwark Studios et les graphismes sont de Emric Tevno qui a fait avec moi aussi Dark Devotion que j'ai présenté dans le premier vlog et voilà en gros après c'est moi qui ai programmé ça en fait sur Unity avec un outil qui s'appelle Playmaker qui est en fait un outil qui va permettre de ne pas faire de ligne de code que je vais montrer juste après et je finis un petit peu d'expliquer le concept du jeu alors tout simplement voilà en fait ce qui est très important c'est que le son va avoir une importance pendant tout le jeu c'est à dire que les événements vont avoir une répercussion sonore et aussi au niveau du visuel c'est à dire que là vous voyez les particules qui passent doucement sur l'écran il y a de temps en temps des petits nuages qui passent aussi au ralenti qui vont s'accélérer en fonction de la vitesse à laquelle va le vent dans la narration c'est à dire que plus la narration va nous expliquer que le vent est fort plus ça va souffler plus au niveau sonore ça va être agressif jusqu'à vraiment un point où on est saturé au niveau des oreilles où on est vraiment embarqué dans cette narration et c'est très sympa en bas à droite on a un petit salier qui s'écoule lors de certaines décisions qui vont être importantes qui dans le texte nous disent qu'on a très peu de temps pour réaliser cette action pour que ça soit un peu plus crédible au niveau de l'expérience du joueur on a intégré un salier qui va s'écouler tout simplement quand il y a cette décision qui est en cours voilà alors je vais vous montrer un petit peu sur Unity à quoi ça ressemble alors là c'est un exemple de Playmaker qui est du coup l'extension la plus utilisée sur Unity qui permet de faire du nodal en fait de la programmation nodale donc il n'y a pas de script à proprement parler on a dû en utiliser un qui a été fait par le programmeur de Bulwark Studios qui a fait un script pour détecter en fait là quand je tape tout à l'heure j'ai tapé ce souvenir ou me souvenir en fait je peux l'écrire aussi en majuscule ou je peux l'écrire avec des accents ou avec n'importe quoi ça sera détecté donc là c'est le seul script du jeu sinon tout a été fait sur Playmaker donc là vous voyez c'est une sorte de pieuvre géante que j'aime bien qui une fois qu'on a récupéré un mot va voir s'il est compatible en fait avec avec les différentes les différentes variables en fait là vous voyez il y a des variables si par exemple il détecte que le mot c'est traceur donc là c'est le choix numéro 12 il va aller ici le choix numéro 12 il envoie ici et là il fait sa petite boucle et il revient pour checker s'il n'y a pas d'autres mots qui ont été rentrés voilà donc ça c'est un exemple et du coup tout le jeu tourne avec cette mécanique là donc Playmaker c'est quand même un outil qui est assez intéressant parce qu'il permet aux personnes qui n'ont pas envie de se mettre les mains manquant bouillis au niveau des scripts de quand même pouvoir se débrouiller c'est quand même un langage qui est plus proche du code que d'autres que d'autres logiciels plus simplifiés mais ça reste accessible donc ça ça peut être intéressant pour certaines personnes voilà et ça permet de faire des choses pas mal il paraît que Hearthstone a été fait notamment le jeu Hearthstone a été fait sur Playmaker en partie parce que évidemment il y a des scripts derrière etc mais ça permet quand même au game designer au level designer de pouvoir interagir avec avec le jeu de façon plus facile voilà alors il faudrait aussi préciser en fait qu'on a eu deux semaines de temps pour faire ce prototype donc c'était principalement moi et le scénariste qui étions dessus parce que les graphismes ont été faits en deux jours ou trois jours je ne sais plus donc vraiment une intervention ponctuelle juste pour avoir un petit visuel et du coup principalement c'était de faire des retours au niveau voilà comment est-ce que l'expérience de joueur se déroule comment est-ce qu'il faut changer le scénario par rapport à ça est-ce qu'il faut faire des par exemple des descriptions de mots qu'on ne connait pas il y a des mots qui vont être en blanc je vais vous montrer ça hop là là il y a des mots qui sont en blanc par exemple la onzième ordre si on écrit onzième ordre ça va nous donner des informations sur ce détail pour que les gens qui ne connaissent pas l'univers puissent quand même comprendre ce qui se passe et donc voilà c'est ce genre de retour qu'on a eu entre le scénariste et moi pour essayer d'améliorer au plus possible l'immersion l'expérience tout simplement et j'ai d'autres exemples par exemple ici c'est une vidéo du let's play là vous voyez le vent qui est vraiment très violent vous voyez que là on est dans l'obscurité parce que la tempête était si dense qu'on voit moins bien donc c'est le genre de retour qu'on a implémenté et voilà alors c'est pas du tout final comme je le disais au début et on voit des choses qui peuvent être améliorées on voit comment est-ce qu'on peut faire pour que l'expérience soit plus soit plus attrayante et on voit certains problèmes qu'il y a dans cette démonstration par exemple le fait que ça soit trop linéaire que les choix n'aient pas assez d'impact donc on a commencé à faire une deuxième version que j'ai programmée cette fois-ci en C Sharp mais j'ai dû demander un petit peu d'aide quand même aux programmeurs assez régulièrement même parce que c'est moins évident pour moi de faire en C Sharp qu'avec Playmaker mais ça permet si c'est en C Sharp de pouvoir reprendre de faire quelque chose de plus en fait d'éviter de faire ma pieuvre par exemple ça serait simplement un tableau Excel qui serait implémenté de faire quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus modulable voilà donc ça c'est les grandes lignes le jeu a été publié sur du coup en version simplifiée sur le site des fanfictions de l'éditeur en fait du livre qui s'appelle Folio donc on a été crédité sur le site de Folio donc c'est assez intéressant les retours ont été positifs donc c'est quand même une expérience qui a été très sympathique et malgré le petit temps qu'on a passé dessus et voilà j'en suis satisfait j'aime bien j'aime bien ce que ça donne et si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander et ça sera avec plaisir voilà je vous réserve une prochaine vidéo la semaine prochaine sur un projet sur lequel je suis que je suis en train de finaliser j'espère que j'espère que ça sera bon pour la fin de la semaine prochaine normalement ça devrait l'être voilà la semaine prochaine et au revoir 1 1 1 2 2 2